Musique La fondation FIMINCO soutient le prix Montluc Résistance et Liberté justement pour sa dimension citoyenne. L'art est citoyen par essence et ce qui est démontré dans le choix des prix cette année comme l'année dernière, c'est cette dimension citoyenne et cette nécessité de transmettre cette citoyenneté aux plus jeunes en particulier qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'a pu représenter la résistance en France. Donc c'est un choix citoyen aussi de la part de la fondation d'entreprise FIMINCO que de soutenir et nous le ferons encore pendant plusieurs années ce prix Montluc. Cette année est également récompensée, c'est la team des Myrtaches pour son oeuvre L'Aurore. Ce recueil de nouvelles sur les violences subies par les femmes à travers le monde a été écrit en prison. Son auteur est à l'heure actuelle incarcéré en Turquie. L'un des progressistes du Proche-Orient du XXIe siècle, leader du ADP, Parti démocratique des peuples, Lui qui a choisi de penser l'altérité, de se battre contre la violence d'Etat, le totalitarisme, l'obscurantisme et de défendre la paix, est devenu écrivain en prison. Quand nous chanterons le sang des cerises, les érosignols et mes évoqués seront tous en fête. Ces prix ne s'inscrivent pas forcément dans une démarche mémorielle, mais ils entendent promouvoir une démarche citoyenne de courage et de résistance. Les jeunes réalisateurs, quand je dis réfugiés, ils me disent qu'on est réfugiés, on a ce statut, on est contents, mais on ne veut pas être reconnus comme réfugiés. On veut être reconnus comme artistes, comme un être humain qui peut créer, qui peut parler, qui peut écrire, qui peut faire un film, mais on ne veut pas avoir des notes en plus parce qu'on est réfugiés. Et je trouve ça, c'est vraiment une dignité magnifique. Mon luxe est le symbole de la barbarie. C'est là où la liberté a été assassinée, enfermée, exécutée. Et moi, je pense que la culture sauve le monde. Je pense qu'on construit le monde par le partage, la liberté et l'ouverture aux autres. La Fondation soutient également ce prix parce qu'il est interdisciplinaire. Il s'adresse à des œuvres de l'esprit. Ce sont des romans, ce sont des œuvres théâtrales, musicales, des collectifs. Et c'est aussi parce que l'art est justement en pluriel que ça nous a intéressé de pouvoir le soutenir. Il est pluriel, il s'adresse à plusieurs catégories de public. Et c'est les différentes formes que prennent la résistance aujourd'hui et comment s'exprime aussi la liberté dans des œuvres différentes par leur format et par leur contenu.